Bonjour, nous allons analyser rapidement ici l'idée d'avoir un site web de classe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en classe avec tel outil? D'abord, dans le schéma ici, on voit une réflexion autour de la mobilité, mais qui s'applique à n'importe quelle technologie. Donc ici, on voit qu'on peut supporter l'apprentissage grâce à certains outils. Donc, l'action que l'élève peut faire en lien avec l'éthique, donc c'est exercer, consulter, construire, on peut réaliser ça à l'aide d'un site web. Donc, ça peut supporter l'apprentissage de l'élève. On peut également supporter notre enseignement, donc questionner l'élève, aider à modéliser des choses, organiser notre contenu, nos objets numériques. Et évidemment, on peut aller déposer sur le site différents savoirs essentiels des animations, des simulations, etc. Donc, ça va également aider à notre aspect disciplinaire de la chose. Ces actions-là, ces verbes-là, on les fait déjà en classe avec différents outils. L'important, ce serait peut-être de s'assurer également que l'élève touche à ces outils-là, à ces tics-là. Donc, par exemple, ici dans la stratégie des trois hauts, s'assurer que le bureau est également un lieu où il y a des actions de poser avec le site web. Donc, par exemple, dans la phase intégration, à l'aide d'un site web, on peut facilement aller voir un peu les questionnements qu'on a eus avec les élèves, les traces laissées par les élèves qui ont posé des questions dans les commentaires et autres. Donc, s'assurer que les actions ne sont pas seulement des actions de l'enseignant, mais également les actions des élèves. Donc, un site web de classe peut aider à différents aspects de notre enseignement, de l'apprentissage des élèves. C'est à vous d'y voir.